On commence à la Mishnah, à la Kha'a Dalet. Nodrim, c'est-à-dire on peut faire un eder, quelqu'un qui risque de le tuer s'il ne lui donne pas son argent. Le juif en face, il fait un eder, ce n'est pas lui, c'est au roi. Ou autre chose, ça c'est le haragim ou le haramim. Le haramim, c'est quand il y a un moment de danger où il risque à nouveau de le tuer. Eh bien, il peut faire un eder, ce n'est pas lui. Ou le mukassin, le mukassin c'est le responsable des taxes. Il vient et en réalité, on verra dans la Gemara, il prend plus que ce qu'il a le droit de prendre, c'est un voleur. Donc, on peut s'en sortir de lui en faisant un eder. Donc, il faut un eder que ces fruits-là sont des fruits de la truma, même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas de la truma. Ou bien, il faut un eder que ça appartient au roi, c'est l'argent du roi, même si ce n'est pas vrai. Selon un eder peut se faire sans problème dans ces cas-là, mais pas une chivoua. Selon un eder peut se faire sans problème dans ces cas-là, mais pas une chivoua. Il peut jurer cette truma, jurer cette roi. Deuxième mahluket, Selon un eder, il n'a pas le droit, lui, de commencer à faire un eder. Il doit commencer par dire cette truma, ou bien ce roi. Et si l'autre lui dit, mais jure-moi, il lui fera un eder. Mais a priori, il n'a pas le droit, lui, de lancer le eder. Et selon Batilel, Il peut même, lui, commencer à dire immédiatement sa eder, pour le convaincre qu'il ne lui ment pas. Il n'a pas le droit d'ajouter sur son eder plus que ce que l'autre lui demande. Batilel dit, il peut lui ajouter même plus que ce que le goït lui demande de jurer. Que san, comment ça, amrulo, si le goït lui a dit, ah bon, c'est de la truma, c'est au roi, est mort. Et si c'est comme ça, dit, Conam ishti nenetli, fais un eder que ta femme ne puisse plus profiter de toi, si vraiment, tu mens. Si ce n'est pas de la truma, ou si ce n'est pas au roi. Et lui, il a dit, mais bien sûr, aucun problème, je fais un eder. Donc il dit, ma femme et mes enfants ne pourront pas profiter de moi, si je te trompe. Et donc ici, selon Batilel, ça se fait, c'est permis. Selon Batyamaï, non, il n'a pas le droit d'ajouter. Encore une machloquette. Pardon, c'est la même machloquette. Selon Batyamaï, sa femme, elle est permise, mais ses enfants n'ont pas interdit. On verra, peut-être que ça pourrait juste s'expliquer avec un khloquette, une nouvelle machloquette ici. En tout cas, selon Batyamaï, sa femme, elle est permise, et ses enfants n'ont pas interdit, parce que personne ne lui a demandé d'ajouter ses enfants dans le nez d'air. Alors que selon Batyamaï, aussi bien sa femme que ses enfants sont permis, il n'y a pas de nez d'air du tout, non seulement sur ce que le gars lui a demandé de jurer, mais même sur ce que lui-même a dû ajouter dans le nez d'air. Ce n'est pas non plus interdit, il n'y a pas de problème. La Gemaraï explique les haragim berogar, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un qui vraiment risque de le tuer maintenant. Donc, il y a un danger, un danger très concret, c'est là où il peut faire un éber. Les haramim, bishat akherim. Alors on a dit les haramim, en principe c'est la même chose, c'est quelqu'un qui risque de le tuer. Donc qu'est-ce que la Mishnah est venue ajouter par là ? Elle est venue ajouter que bishat akherim. C'est-à-dire, ce n'est pas que cet homme-là, on le connaît comme quelqu'un de dangereux, ce goïn-là, mais c'est un moment dangereux. C'est un moment dangereux où il y a la guerre, où les gens, les goïnnes, ils tuent facilement. Donc, si il essaie de s'en sortir de lui, il ne sait pas si ça ne va pas se terminer d'une manière très dangereuse, dans ce cas-là, n'importe qui devient dangereux et donc on peut faire le nez d'air. La Gemara ramène ici à l'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehudah qui dit, si c'était une chose de danger, il a droit. De toute façon, dans un cas de danger, il peut faire un aider. C'est-à-dire que s'il fait que pour une raison ou une autre, s'il ne passe pas au goïn, il risque de se mettre en danger, il aura le droit de faire le nez d'air pour s'en sortir en disant, non, c'est au roi et ainsi de suite. Si celui qui vient prendre les taxes, il a le droit de faire, ça fait partie des lois, tout est légal. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de lui jurer que ce n'est pas à moi. Au contraire, dans ce cas-là, on dirait, les lois du pays, il faut les garder, il faut les respecter. Donc, il n'a pas le droit de tromper les taxes, les impôts en lui disant, ce n'est pas à moi. Encore une bretta qui dit, j'ai le droit de dire au goïn qui vient me prendre mon argent, j'ai le droit de lui dire, écoute, ce n'est pas à moi, c'est à tel et tel goïn, ou bien c'est au roi, et faire la question à Médère. A Val-lob et Israël. Je n'ai pas le droit de lui dire, écoute, ce n'est pas à moi, c'est à M. Cohen. M. Cohen, tout le monde sait, tout le monde a peur de lui, c'est un homme très riche, très important. Même les goïn, ils n'osent pas aller contre lui. Donc, quand je dis ça à M. Cohen, le goïn ne va pas me toucher. Je n'ai pas le droit de faire comme ça. Pourquoi ? Je n'ai pas le droit de lui dire, écoute, ni Paul. C'est fréquent que les juifs qui ont du pouvoir ou de la richesse, ils la perdent. Et donc, on craint de l'œil Paul, il risque de se rire en question, M. Cohen, il risque de perdre son pouvoir, et le goïn, finalement, il va se rappeler que je lui ai dit ça à M. Cohen, il va revenir chez moi, il va revenir, il va se retourner chez lui, comme au début. Donc, finalement, on n'a pas le droit, et là, il pourra plus s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on a dit a priori que soit ça appartient à un goïn important, soit ça appartient au roi. Apparemment, on craint moins que le goïn important risque de perdre son pouvoir. C'est plus fréquent sur les juifs qui vivent parmi les goïn, plutôt que les goïn qui vivent parmi les goïn. Leïman pose maintenant une nouvelle question. Avar ou Patak a des Batshamaï Mahou. Selon Batshamaï Mahou, il n'a pas le droit, a priori, lui, de déclencher ce son hubert. C'est-à-dire, le juif doit commencer par dire c'est de la trouma, c'est au roi. Mais il n'a pas le droit, lui-même, de commencer immédiatement par un hubert. C'est que s'il veut dire, bon, jure-moi, que là, le juif a le droit de lui jurer. La question qui se pose ici, c'est Bedi Havan, Avar ou Patak. Si c'est quand même le juif qui a commencé par le nez d'air, Al-Dé Batshamaï, selon Batshamaï, qui ont interdit de le faire, a priori, Mahou, est-ce que Bedi Havan, s'il a fait le nez d'air, il est valable ou pas ? La Gmar répond, On pourrait le prouver de notre Mishmaï qui a dit, Selon Batshamaï, la femme, elle est permise et les enfants sont interdits. C'est-à-dire que le goïn lui a demandé d'interdire sa femme et lui, il a ajouté les enfants aussi. Et donc Batshamaï dit, bien, la femme, elle est permise parce qu'il était obligé de le faire à cause du goïn, mais les enfants, c'est lui, c'est lui qui a fait ça, le nez d'air de lui-même, donc il s'interdit. Hada Amara. Donc ici tu vois, cette Mishnava vient nous apprendre, à Var ou Patak, à de Batshamaï Moutar, que si c'est lui qui a fait le nez d'air de lui-même, selon Batshamaï, Moutar, il faut corriger à sourd. C'est interdit. C'est-à-dire que le cas où il a ajouté ses enfants, c'est comme si c'est lui qui avait décangé un nouveau nez d'air. Le goïn, il lui a demandé d'interdire que la femme, lui a ajouté les enfants, donc il a fait un nouveau nez d'air. Et tu vois dans notre Mishnava que selon Batshamaï, non seulement a priori il s'interdit de le faire, mais même s'il a fait, le nez d'air il est valable, on doit le craindre. Hada Amara. Benedari. Habe Shuvotlo. On pensait dire que ce que la Mishna a permis ici, dans un cas de danger, de faire un nez d'air, ce n'est que pour un nez d'air. Une Shuvwa, non, ça serait interdit. H.K. Taner Abishma l'Omer, jusqu'à ce qu'on a trouvé une barata de Abishma qui dit L'Othishavu Bishmi la Sheker. On fait une rachat du pasouk où la Torah interdit de jurer Bishmi en mon nom la Sheker pour pour le Sheker, pour mentir. Et ce n'est pas écrit Bar Sheker, en mentant. C'est écrit pour un mensonge. Donc de là on apprend, Dans un cas de danger comme ces gens-là, dangereux, on a le droit de leur jurer. Non seulement de faire un éder, mais même jurer, puisque je ne jure pas pour un mensonge. Je jure pour garder l'argent qui m'appartient. Et donc ce n'est pas pour en arriver à un mensonge. Et là, dans ce cas-là, la Torah n'a pas interdit. Elle n'a interdit que de mentir sur un mensonge. Mentir que ça ne m'appartient pas. Alors que mentir et dire ça n'appartient pas, ça appartient au roi, ça appartient au goï. Alors que mon intérêt n'est que uniquement de garder ce qui m'appartient. Ça ne s'appelle pas jurer pour un mensonge. Et donc de ce pas-tout que là j'apprends que c'est permis. Donc ça c'est le brachat que Béthine et l'ont fait dans notre Mishnah pour permettre non seulement le Né Darim, mais même les Jebois sont dans un cas de danger. Merci.